Le président Macron veut reformer l'islam, car d'après lui, il serait en crise. Drôle de décision me direz-vous pour un président d'un état laïque de se mêler au temps d'une religion. Mais est-ce la première fois qu'un homme politique essaye de modifier une religion dans ses propres intérêts ? Pour répondre à cette question, je vous invite à revenir dans le pas assez. Nous sommes dans l'an 325. Constantin est un empereur romain qui s'est converti au christianisme. Et c'était le premier empereur romain qui a embrassé la religion du Christ. Cependant, à l'époque, la religion du Christ était bien différente de celle qui existe aujourd'hui. En effet, il y avait beaucoup de tensions et de désaccords autour de l'aspect divin du prophète Jésus. Les uns croyaient qu'il était un prophète, les adeptes d'Arius, et d'autres le considéraient comme Dieu ou fils de Dieu, les suiveurs d'Alexandre. C'est alors que Constantin réunit un concile à Nice, actuelle Turquie, afin de trancher sur la question de divinité du Messie. Ce concile finit par des anathèmes condamnant l'enseignement d'Arius ainsi que tout autre courant et change le christianisme pour toujours. Toute autre interprétation de cette religion était strictement interdite et tous les chrétiens qui ne croyaient pas dans la trinité étaient persécutés. Si Allah a permis cela de se produire, c'est parce qu'il avait planifié l'envoi d'un autre messager. Le dernier jusqu'à la fin des temps et qui allait appeler l'intégralité des êtres humains à la voie du Seigneur. Comme cela est annoncé dans la Bible même, dans le chapitre Esaïe 42. Alors Macron, va-t-il réussir à faire avec l'Islam ce que Constantin a fait avec le christianisme ? En effet, vu que l'Islam est la seule religion agréée par Allah jusqu'à la fin des temps, le Tout-Puissant s'est lui-même chargé de sa préservation. Allah lui-même s'est chargé de sa préservation. Ceci parce que l'humanité ne peut pas rester dans les ténèbres de ce monde sans une lumière de guidance. Cette préservation est une vérité absolue, non seulement parce qu'elle est évoquée dans le Coran, mais aussi parce qu'on voit son effet à travers l'histoire. Depuis 14 siècles, malgré toutes les tentatives de destruction extérieure et intérieure au monde musulman, malgré la guerre physique, mais aussi idéologique, l'Islam est intact et ne fait que de se propager sur toute la planète. Ce culte a survécu à la guerre des faux prophètes après la mort de Mohammed, à l'offensive des croisés au Moyen-Âge, à l'invasion des Mongols en 1258 et à la colonisation du monde musulman dans les siècles derniers. Cette préservation a eu lieu grâce aux chaînes de transmission solides du Coran et la Sunna et grâce aux savants héritiers des prophètes qui préservent la compréhension de ces textes. Aucune autre religion aurait survécu si elle aurait été combattue comme on combat l'Islam. Musulmans, musulmanes, soyez confiants pour l'avenir de notre religion. Ne perdez jamais espoir, cramponnez-vous à cette noble religion. Allah vous protégera et vous élèvera tout comme il préserve et élève sa religion. C'est le moment comme jamais d'être unis tous ensemble contre ces injustices, contre cette islamophobie et cette stigmatisation des musulmans. Alors unissez-vous et agissez. Agissez pour cette noble cause. Barakallahu fikum dawaikute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501